Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Cluster, Cluster qui est un titre assez ancien j'ai regardé L'ours à l'intérieur, c'est sorti en 2016 c'est édité par Aquileos, ça valait 19€ à l'époque je l'ai trouvé en occasion sur Vinted, comme je vous le disais, dans les vidéos achats je vous présente à chaque fois dans les vidéos achats où j'ai trouvé les trucs et le tarif auquel je les ai eus donc voilà, Cluster, récit de science-fiction pourquoi Cluster ? Tout simplement parce que c'est écrit par Ed Brisson Ed Brisson, je vous parle de Shelterhead, écrit par Ed Brisson également qui est un de mes gros coups de cœur de 2023 pour le moment alors que c'est sorti il y a très longtemps et donc du coup j'avais envie de découvrir un petit peu ce que fait cet auteur et du coup j'ai sauté dessus à petit prix, vous vous doutez bien que je n'ai pas hésité une seule seconde je vous montre un peu la taille du bébé, il reste des exemplaires à 3€ sur Vinted s'il y en a certains qui sont intéressés par le sujet donc Cluster, de quoi ça parle ? Cluster c'est un récit de science-fiction où finalement les terriens ont réussi à aller sur d'autres planètes et ils essayent d'en terraformer donc une en particulier dans cette histoire-là ils essayent de la terraformer mais au détriment des races locales qui habitent cette planète et pour terraformer, ils ont besoin de personnes, de soldats qui vont défendre en fait les appareillages de terraformage donc c'est également une ville un petit peu, c'est une planète un petit peu prison pour le coup parce que des personnes qui ont commis des crimes sont envoyées là-bas et participent à la défense et en tout cas à la terraformation de la planète donc ça commence par cette héroïne-là qu'on voit qui a subi un accident qui se fait arrêter, qui se fait cryogéniser et qui va se retrouver sur cette fameuse planète et enrôler dans les forces armées pour défendre les tours de terraformation des attaques aliens voilà ça c'est le pitch de barre alors déjà ce qui est assez fou c'est que ça ne correspond pas du tout au résumé qui est derrière je me demande si la personne qui a fait le résumé derrière avait lu le comique ça ne correspond pas du tout je ne vais pas vous dire ce qu'il y a derrière parce qu'on va faire du temps sur la vidéo mais en tout cas ça n'a rien à voir c'est assez marrant, enfin très peu et donc voilà on est sur un récit comme ça donc fantastique, SF et en même temps avec des accents un petit peu politiques parce qu'on va se rendre compte au fil de l'eau qu'il y a pas mal de manigances des différents gouvernements et entreprises terriennes qui essayent bien entendu de mettre la main sur ces ressources on va se rendre compte au fil de l'eau que les personnes ne sont pas toutes celles qu'on pensait bien qu'elles étaient les criminels ne sont pas tous forcément des criminels avec une réflexion politique plutôt intéressante également on va se rendre compte que certaines personnes qui sont prisonnières ont réussi à s'échapper parce qu'en fait ils sont tous pussés et ne peuvent pas dépasser un certain périmètre mais finalement on rejoint le camp des aliens pourquoi, comment, je vous laisserai découvrir tout ça au fil du comique si jamais ça vous intéresse en tout cas voilà on a quelque chose d'assez conséquent en termes de narration, en termes de récits en termes d'ambition de ce que ça veut raconter c'est un peu comme Shilteren qui était bourré, bourré de choses voilà visuellement je vous montre depuis le début vous voyez que c'est hyper quali on est vraiment sur du récit d'action et du récit également de démonstration des univers et de l'univers des différentes planètes voilà on est vraiment sur quelque chose d'ultra efficace ultra assez classique pour le coup même si on a des grandes pages on va voir un petit peu de découpage un peu différent mais on reste dans quelque chose d'assez classique ça fonctionne très bien en termes de découpage visuel c'est vraiment beau et un vrai plaisir de lecture et de la colorisation pareil est très belle seul petit bémol sur ce titre là c'est que je trouve que l'auteur va en dire de trop pour le coup et mélange, se mélange un petit peu les pinceaux dans tout ce qui est récit un petit peu politique je trouve que ça vient un petit peu plomber le récit ça aurait mérité un petit peu plus de légèreté pour le coup et du coup ça n'apporte pas grand chose et en tout cas je trouvais que c'était un petit peu brouillon dans la manière dont c'était raconté voilà donc du coup ça pèse un petit peu sur le récit ça va en dire un petit peu trop pour le coup c'était pas forcément ce qui m'a le plus plu dans cette histoire là par contre si vous aimez Aliens Aliens, Aliens le retour donc de Cameron si vous aimez les séries de jeux de jeux vidéo ça va me revenir Mass Effect voilà vous allez retrouver vraiment tous ces univers là les personnages sont extrêmement bien traités parce qu'ils sont écrits tous de façon assez égale et assez paritaire et j'ai trouvé ça super intéressant avec deux héroïnes super badass et super classe il n'y a pas vraiment un héros qui tire le haut comme ça on a vraiment une belle égalité de traitement et donc ça c'est appréciable quelques clins d'oeil à la culture pop aussi tout le long de ce récit donc voilà ça a beaucoup de points positifs c'est pas un gros coup de coeur comme Shelterhead c'était une très bonne lecture mais voilà se plomber un petit peu par ce côté un peu trop politique le truc politico-économique là c'était peut-être pas le mieux écrit du monde pourtant moi vous savez que je suis un fan de ça un sale gauchiste que je suis voilà donc Cluster c'est recommandé surtout à tout petit prix à 3 balles franchement si vous aimez la science-fiction le fantastique et les intrigues avec des personnages qui sont bien écrits et qui font une aventure plutôt intéressante ça reste assez classique mais ça vaut le coup d'être découvert pour 3 euros voilà dites-moi en commentaire si vous l'avez lu comme ça date un petit peu vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez la partager si elle vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de prochaines chroniques bye bye au long de bubbles et à KELLITI à KELLITI